Bonjour, dites-moi, avez-vous déjà cherché sur Google, en plein milieu de la nuit, ce qu'était le mystère du triangle des Bermudes ? Ce type n'a pas perdu de temps et est allé voir de ses propres yeux ce mystérieux endroit. Et il n'était certainement pas préparé à ce qu'il allait voir. Le Muel Gulliver est un chic type qui aime le basket, Star Wars et le rock. Sa chambre ressemble à celle d'un adolescent typique et même au travail, il lui arrive de jouer à son jeu préféré, Guitare Hero. En parlant de boulot, Gulliver travaille à la rédaction d'un journal new-yorkais en vogue, pas en tant que journaliste, mais en tant qu'employé de service postal. Un jour, un nouvel employé, Dan, arrive au bureau. Il n'a manifestement pas l'intention de rester longtemps à ce poste de débutant. Gulliver, de son côté, ne se sent pas à sa place dans son travail. Il se considère comme une petite main et a peur de s'adresser aux journalistes, notamment à la belle Darcy, dont il est amoureux depuis le début. Dan, le nouvel employé, le taquine sur le fait qu'il n'est pas capable de faire le premier pas et d'aller parler à la fille qui lui plaît. A la fin de la journée, Dan annonce à Gulliver une nouvelle qui choque ce dernier. Le nouvel arrivant a été promu dès son premier jour et sera désormais responsable du service courrier. Suffisant, il rappelle à Gulliver que ce dernier occupe le même poste depuis 10 ans et qu'il n'est pas destiné à gravir les échelons. Les mots de Dan bouleversent Gulliver et il quitte le bureau tard dans la nuit, d'une humeur exécrable. En se dirigeant vers l'ascenseur, il remarque que Darcy est toujours assise devant son ordinateur. La jeune fille remarque son collègue et ils entament une conversation. Gulliver se décide presque à l'inviter à sortir, mais il commence à paniquer et prétend que ce n'est pas pour cela qu'il est venu. Passant d'un mensonge à un autre, Gulliver essaie tant bien que mal de se dépatouiller de cette situation et raconte qu'il écrit tout le temps des articles de journalisme sans les montrer à personne. Il ajoute qu'il voyage beaucoup, au Mexique et en Nouvelle-Zélande par exemple. Darcy est agréablement surpris. Elle lui demande de lui apporter quelques-uns de ses écrits le lendemain matin. Toute la soirée, Gulliver essaie d'inventer une grande histoire sur des voyages dans différents pays, mais il n'arrive pas à aller plus loin que le titre. Finalement, il a une idée de génie, rassembler des fragments de différents guides de voyages et sites web. Sauf qu'au lieu de demander immédiatement à Gulliver de sortir avec lui, Darcy lui fait une proposition inattendue. Il s'avère qu'elle a, depuis longtemps, une importante mission journalistique à accomplir, pour laquelle elle ne trouve toujours pas de volontaire. Elle doit enquêter sur le mystère du triangle des Bermudes. Encore une fois, Gulliver n'a même pas le temps de s'y opposer. Il lui raconte un paquet de mensonges, expliquant qu'il est un marin expérimenté et que la perspective de passer trois semaines entières en mer ne les ferait pas du tout. Gulliver arrive au Bermude, où on lui donne un bateau et une carte avec des coordonnées. Pendant les premières heures de l'aventure, il lit des magazines sur les robots et profite de la vie. Mais bientôt, après une courte sieste, il se réveille et réalise qu'il est pris dans une terrible tempête. Son bateau se retrouve près d'une tornade d'eau géante. Avant que Gulliver n'ait le temps de s'en rendre compte, son bateau est aspiré par le terrible vortex. Il perd conscience, et quand il se réveille, il réalise qu'il ne peut pas bouger. De plus, quelque chose rampe sur lui. Et ce ne sont pas des insectes, mais d'étranges petits hommes en uniforme militaire. Gulliver apprend d'eux qu'il s'est retrouvé dans un endroit appelé Lilliput, et qu'il est maintenant accusé d'avoir aidé et encouragé certains ennemis. Il réalise alors qu'il doit courir avant qu'il ne soit trop tard. Il arrache facilement toutes les cordes qu'il attache au sol et tente de s'enfuir. Mais il n'a aucune chance. Les habitants de Lilliput sont peut-être petits, mais ils ont l'esprit vif. Ils mettent à nouveau le géant à terre, et lui font traverser la ville pour l'emmener directement au palais du roi Théodore. La princesse Marie dit à son père qu'il est inhumain de traiter un invité de cette façon. Elle demande si le géant peut être libéré de ses liens. Cependant, son fiancé, le général local Edward, s'y oppose farouchement. Il est convaincu que Gulliver est un espion du royaume ennemi de Blefuscu, et exige qu'il soit mis en détention. Gulliver est jeté dans un donjon. Il y rencontre Horatio, un Lilliputien emprisonné pour avoir manifesté son amour pour la princesse Marie. Gulliver n'arrive pas à croire qu'on puisse être envoyé en prison pour une telle chose. Horatio lui explique qu'une telle chose n'est pas permise aux hommes de sa classe, à moins qu'il ne commette un acte incroyablement valeureux. La conversation entre les malheureux amis est interrompue par le général Edward. Gulliver tente de gagner ses faveurs et lui demande de desserrer les fers, mais il refuse. Au lieu de cela, il scelle le géant et lui fait labourer les champs. Pendant ce temps, l'armée de Blefuscu est aux portes et profite de l'absence temporaire du général pour s'infiltrer dans le royaume. Le plan des envahisseurs est simple, mettre le feu au château de la famille royale et enlever Marie. Le général Edward court immédiatement au secours de sa bien-aimée, mais il est rapidement capturé par les soldats ennemis. Pour Gulliver, il est facile de sauver la princesse, il lui suffit de tendre la main vers son balcon. Mais sauver la princesse ne suffit pas, le roi est toujours dans le palais, désormais en feu. Gulliver parvient à briser une fenêtre, mais il n'y a aucun moyen de faire sortir les petites personnes à la main. Il n'y a tout simplement pas assez d'eau pour éteindre un feu de cette ampleur. Gulliver cherche désespérément une solution, et puis il a une idée brillante. Il enlève son pantalon et... La foule rend hommage au héros et le monarque Théodore l'invite à un banquet. Gulliver accepte, mais à une condition. Libérer Horatio de sa détention et l'inviter également à la fête. Toute la soirée, les amis se détendent dans les chambres royales. Horatio se rapproche de la princesse Marie et Gulliver devient le centre de l'attention de l'assemblée. Il raconte à ses invités d'où il vient. Mais la conversation, comme souvent avec Gulliver, dérape en mensonges. Et les personnes présentes en viennent rapidement à croire que Manhattan est une sorte de méga monarchie dont Gulliver est le seigneur. Au cours des 7 jours suivants, les habitants de Lilliput parviennent à construire une maison à taille humaine pour Gulliver. Ils ont même installé un théâtre, où ils jouent des pièces inspirées de Star Wars, de Titanic et d'Avatar. Gulliver ment au roi et aux autres spectateurs en leur disant que ce sont des histoires de sa propre vie. Tout le monde admire la nouvelle idole, et seul Edward reste extrêmement sceptique. Horatio, lui, se porte à merveille. Son nouvel ami lui donne des conseils de drague, et il chante une chanson inédite pour sa bien-aimée. Il semble que la princesse se laisse charmer et se désintéresse petit à petit du général Edward. Bientôt, le bateau de Gulliver est retrouvé, il est cassé, mais les sujets du roi Théodore promettent de le réparer rapidement. Le géant est fou de joie. D'autant plus qu'ils ont retrouvé un téléphone sur le bateau, avec une pile de messages vocaux de sa chère Darcy. Gulliver s'attend à attendre des mots d'amour de la part de la jeune fille, mais... Pendant l'absence de Gulliver, Darcy a eu le temps de regarder de plus près son article, et de découvrir qu'il était entièrement copié de guides et d'articles d'internet. Maintenant, la journaliste va devoir effectuer elle-même la mission rédactionnelle, et elle ne veut plus jamais revoir Gulliver. L'enthousiasme du géant disparaît aussitôt. Le soir, il reste assis, seul et triste, alors qu'il est soudain abordé par la princesse Marie. Elle devine que Gulliver est bouleversé à cause de la princesse qui l'attend dans un royaume lointain. Soudain, Marie avoue qu'elle aussi est troublée par des affaires de cœur. Elle est tombée amoureuse d'Oracio. Gulliver lui remonte le moral et lui dit qu'elle doit suivre l'appel de son cœur. Il demande également au roi de lui permettre de rester un peu plus longtemps. Quand Edouard apprend que le géant n'est pas pressé de partir, il devient furieux. Le roi n'apprécie pas son insolence et décide de nommer Gulliver en tant que général, faisant d'Edouard le général adjoint. Ce dernier est tellement humilié qu'il en devient fou et décide de se venger. Edouard abaisse les défenses qui protègent les côtes lilliputiennes des envahisseurs, et les soldats de Blefusco profitent immédiatement de la situation. Gulliver est désormais le seul espoir des habitants de Lilliput, car il est le seul à pouvoir arrêter la flotte d'invasion. Gulliver n'abandonne pas face à la difficulté de la tâche. Il entre courageusement dans l'eau et entreprend de négocier avec l'ennemi. Le géant avoue qu'il ne veut tuer personne, et propose aux marins du royaume de Blefusco de jouer le jeu et de partir. Cependant, les envahisseurs n'apprécient pas du tout la pitié du général. Gulliver, bien sûr, ne risque rien avec des canons de cette taille. Il se remet immédiatement des coups de feu, et d'un élan de frénésie, élimine toute la flotte ennemie d'un seul revers de la main. Il est accueilli en héros, et le plan d'Edouard échoue. La princesse rejette également le général, et déclare vouloir rompre ses fiançailles avec lui. Edouard est furieux. Il n'a plus d'option de vengeance et décide de prendre une mesure extrême. Une visite à l'état ennemi voisin. Le général adjoint annonce alors au roi local que Gulliver a transformé Lilliput en une copie du lointain et répugnant Manhattan. Et s'ils n'agissent pas, la même chose arrivera bientôt à leur royaume. Edouard leur propose un plan qu'il a conçu à partir du manuel de robotique trouvé dans le bateau de Gulliver. Bientôt, les mystérieux cinq coups retentissent sur la place principale de Lilliput, et la foule se disperse dans la panique générale. Horatio dit à Gulliver que quelque chose de terrible est sur le point de se produire, et le géant voit alors devant lui un étrange robot contrôlé par Edouard. Le roi comprend que le serviteur l'a trahi, et que seul Gulliver peut sauver la monarchie. Le géant est alors confronté à une bataille décisive, à laquelle il accepte facilement de se mêler, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'il attend ensuite. Gulliver tente de déplacer son adversaire, mais il échoue. Edouard en revanche soulève facilement le géant du sol et exige qu'il se rende. Gulliver implore immédiatement sa pitié, les habitants n'en croient pas leurs oreilles. Il est le président d'un autre pays, et l'homme le plus courageux du monde. Mais cette fois, Gulliver ne plaisante pas et ne ment pas. Il avoue qu'il a toujours menti aux Lilliputiens. Après cette défaite humiliante, Edouard ordonne que Gulliver soit attaché à un radeau, et l'envoie sur une île voisine. Le géant a entendu dire qu'elle était dangereuse, mais quand Ellie arrive, elle semble relativement calme. Pas pour longtemps, cependant. Horatio, inquiet, suggère à la princesse de fuir le royaume avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Marie, cependant, est déçue par lui. Dans un excès de colère, elle déclare que toutes les paroles d'Horatio, tout comme celles de Gulliver, sont des mensonges. Pendant ce temps, le reste des Lilliputiens doivent s'inquiéter d'un autre visiteur inattendu. Darcy, qui est parti aux Bermudes pour enquêter, débarque sur le rivage. Gulliver se réveille, et se rend compte que cette fois, il est dans un pays de géants. Il est maintenant la marionnette d'une fille géante qui le tourmente toute la journée, et ne lui laisse pas de répit. Il ne va cependant pas souffrir longtemps, car Horatio vient à son secours. Il demande aux géants de revenir et de sauver Lilliput. Gulliver résiste, même s'il a entendu la nouvelle de l'arrivée de Darcy. Horatio lui rappelle alors tous ses exploits, et le géant finit par accepter. Une fois à Lilliput, la première chose que fait Gulliver est de se rendre dans le donjon, où Darcy est reçu aux côtés du roi et de la reine. La fille demande pourquoi tout le monde ici l'appelle Princesse Gulliver, et Gulliver décide, pour la première fois de sa vie, de répondre de manière honnête à cette question toutefois gênante. Darcy est touchée, mais il n'y a pas de temps pour les sentiments. Elle dit qu'il est temps de fuir. Gulliver l'arrête, il a déjà laissé tomber tout le peuple de Lilliput une fois, et n'a pas l'intention de le faire à nouveau. Le géant se rend sur la place principale pour un duel décisif avec Edward. Au début, les choses ne se passent pas si mal, mais rapidement, le général rusé déploie son arme secrète. Un pistolet paralysant. Avec cet atout dans sa manche, Gulliver n'a guère de chance. Mais Horatio lui vient en aide à temps, il s'introduit dans la combinaison du robot, et coupe les fils. Il est maintenant facile de vaincre Edward, et Gulliver ne perd pas de temps. Les habitants de Lilliput se réjouissent, le géant est un nouveau un héros. Tout comme son ami Horatio, qui est non seulement pardonné par la Princesse Marie, mais aussi béni par le roi lui-même pour épouser la princesse. Gulliver, lui aussi, se porte bien. Darcy l'embrasse, et repart avec lui à Manhattan. Maintenant, ils travaillent ensemble et écrivent des articles de voyage, comme dans les rêves les plus fous de l'homme autrefois ordinaire. Que pensez-vous de cette interprétation moderne des vieux contes de fées ? Laissez-nous un commentaire sur les histoires que vous aimiez quand vous étiez enfant. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, et de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les meilleures histoires du monde du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada